Alors, bonjour à tous, on va rapidement revenir sur l'étude linéaire numéro 9, donc le texte de Voltaire Candide que vous avez travaillé en commentaire sur table. Là, le but, ça va être de passer du commentaire composé à l'étude linéaire, donc on va faire l'exercice inverse de d'habitude. Je vous donne le corrigé en une vingtaine de minutes maximum. Comme d'habitude, soit vous prenez des notes et après vous fichez pour le bac, soit directement vous faites votre fiche bac et comme ça vous êtes prêt pour l'oral. C'est bien la neuvième étude linéaire, c'est-à-dire qu'on en fera une autre avant sur deux gouges avant d'arriver à celle-ci. C'est juste une histoire de prendre de l'avance pour qu'on puisse corriger le devoir. Donc, en introduction, je rappelle des éléments ici que vous avez sur le corrigé, que je vous ai mis en ligne sur l'ENT. Vous pouvez vous en servir pour construire votre présentation. Je vous rappelle qu'il y a toujours plusieurs étapes. La première, ici, où vous faites une amorce, vous pouvez partir directement de l'auteur, Voltaire. Vous faites quelques recherches et vous partez de sa vie, de sa biographie. Ou alors, vous pouvez aussi rattacher votre amorce au mouvement des lumières. Vous avez un cours qu'on a fait ensemble en séance 3, que vous pouvez reprendre pour construire le début de votre propos. Ensuite, vous présentez les enjeux de l'extrait. Comme d'habitude, on part toujours du plus large au plus précis. Vous précisez ici qu'on est dans un conte philosophique. Alors, moi, j'ai mis un texte fictionnel, mais il faut peut-être plus préciser. Donc, c'est un conte philosophique, écrit par Voltaire, évidemment, qui met en scène Candide, un jeune philosophe, et qui, dans ce chapitre-là, le chapitre 19, croise un esclave avec qui il a un court échange. Cet extrait, en fait, ou cette rencontre, va être un prétexte pour Voltaire afin de critiquer et de dénoncer avec force les rouages de l'esclavagisme au XVIIIe siècle, mais aussi de poursuivre sa lutte contre les dogmes de l'Église catholique et contre l'optimiste P.A. Et pour ce faire, vous le verrez, dans le texte, en tout cas, Voltaire a souvent recours à l'ironie. Problématique que je vous propose ici, ce n'est pas une problématique absolue. Vous pouvez vous proposer votre propre problématique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Là, c'est juste une proposition. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, comment ce texte, en dressant un violent réquisitoire contre l'esclavagisme, marque-t-il en fait la progressive émancipation ? On pourrait rajouter morale et philosophique de Candide. L'avantage d'utiliser le terme réquisitoire, c'est que ça vous donne un petit... Vous utilisez un lexique un peu plus littéraire, si vous voulez, et ça montre que vous connaissez un peu l'objet d'études que vous travaillez. Voilà. Pour la problématique, si vous avez mieux, ou si dans votre devoir, vous pensez que votre problématique est fiable, ou que je vous ai noté qu'elle était bonne, vous pouvez la conserver. Alors, ensuite, concernant le texte qui est ici. Comme d'habitude, on va séparer le texte en plusieurs mouvements. Ici, on peut le séparer en trois mouvements principaux, de la ligne 1 à la ligne 9. Donc, vous démarrez en approchant de la ville, et on va jusqu'à du sucre en Europe, ici. Ça, c'est votre premier mouvement, qu'on pourrait nommer d'une rencontre entre deux personnages à la critique de l'esclavagisme. C'est tout. D'une rencontre entre deux personnages à la critique de l'esclavagisme. Première possibilité. Enfin, en tout cas, premier axe. Deuxième axe, on part de cependant, vous voyez qu'il y a un adverbe ici qui introduit une rupture, jusqu'à, plus horrible, fin de paragraphe. Donc, de la ligne 9 à la ligne 16. Deuxième partie, une critique de l'esclavagisme doublée de celle de l'Église, ou de la religion, comme vous voulez. Une critique de l'esclavagisme doublée de celle de l'Église. Et enfin, dernière partie, le dernier paragraphe qui est ici décroché, qui est, en fait, le grand 3, une remise en cause, ou une remise en question, ou en cause, de l'optimisme BA. Pardon. Grand 3, une remise en question, ou en cause, de l'optimisme BA. Ok. Vous avez vos trois parties qui sont à peu près équilibrées. Et la troisième partie, il est un peu moins, mais elle se justifie par le décrochage que vous avez dans le texte. Allez, on y va. Je note que les choses les plus importantes, pour que vous puissiez ne pas trop déborder aussi sur le temps de présentation, quand vous allez présenter au bac. Première phrase. Donc, en approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié, etc. Vous remarquez ici que vous avez les temps du récit qui sont utilisés. Le passé simple, qui marque toujours une action courte, je vous rappelle. Et un imparfait, qui est ici un imparfait de description, qui vient par définition d'écrire l'esclave. Donc, les trois premières lignes, en fait, ce qu'il faut ici noter, c'est qu'elles permettent d'introduire un décor, en fait, une situation, pour permettre au lecteur de s'immerger dans le texte, et puis pour permettre au lecteur de comprendre ce qu'il va se passer. Donc, ces trois premières lignes sont des lignes d'introduction, qui posent un cadre, et qui est donc le cadre du récit, justifiable par les temps, justement, du récit, qui sont le passé simple et l'imparfait. On a un sujet qui, pour l'instant, est indéterminé. Ils rencontrèrent un nègre. Qui est ce « il » ? Vous, dans votre extrait, vous ne le savez pas encore. Vous pouvez quand même le signifier. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il rencontre un nègre. Vous avez donc ici une périphrase, on pourrait, là, une qualification, un groupe nominel qui permet de qualifier cet homme, qui est, par ailleurs, repris un peu plus tard par une périphrase, ce pauvre homme. Vous remarquez ici l'adjectif, qui est un adjectif qui vient, donc, pas forcément péjoratif, contrairement à ce que certains ont dit, mais un adjectif qui vient créer ou induire un registre pathétique, et qui vient donc saisir les émotions du lecteur. Ce qu'il faut d'emblée remarquer, aussi, c'est que ces deux termes, ces deux qualifications, elles ne nomment pas l'esclave, donc c'est un personnage qui est anonyme, à qui on ne donne aucune identité. Et ça, c'est important, parce que vous savez qu'à l'époque, l'esclave n'avait pas d'identité. Et tout au long du texte, à plusieurs reprises, cet esclave est qualifié par ce qualificatif, par ce groupe nominal, comme vous l'avez, par exemple, ici. Il n'est jamais nommé, contrairement, et ça, vous pouvez le dire dès le début de votre exposé, contrairement à Candide, qui, lui, est bel et bien nommé dans le texte, comme le négociant, comme Pangloss, etc. Donc, tous les Européens, si vous voulez, toutes celles et ceux qui commettent, ou en tout cas qui entretennent la colonisation, ont un nom. En revanche, celles et ceux qui sont colonisés et donc dominés n'ont pas de nom. Cela est aussi renforcé, donc vous voyez que dès le début du texte, en fait, de manière implicite, Voltaire commence déjà à critiquer la colonisation, par l'effacement des personnages. Et donc, ces personnages, en tout cas ce nègre-là, est étendu par terre. Vous avez une précision, ici, physique, et il n'a plus que la moitié de son habit. Et donc, Voltaire précise, c'est-à-dire un caleçon de toile bleue. Vous avez donc une description, là aussi, pathétique de l'esclave. Toutes ces qualifications, toutes ces précisions permettent de créer un portrait pathétique. Parce que, évidemment, il n'a pas suffisamment d'habits, mais aussi parce qu'il est victime d'une double mutilation. Et vous avez donc, ici, pareil, deux groupes nominaux, la jambe gauche et la jambe droite, qui sont reliés par une coordination, ici, qui vient justement, ou qui vient montrer l'extrême faiblesse et l'extrême pauvreté dans laquelle se trouve cette personne. Et donc, il y a une dépossession physique, parce qu'il n'a plus d'habits, mais aussi parce qu'il lui manque des membres. Et on verra ce qui est dû, notamment, à la colonisation ou au comportement des colons. Très rapidement, Candide va prendre la parole. Vous avez ici l'introduction du discours direct dans le récit, ce qui vient donner, certains l'ont dit d'ailleurs, une sorte de dynamisme au propos. Et c'est vrai. Le fait d'intégrer les paroles des personnages permet de relancer l'action et donner du dynamisme, de la force au récit. Ce qu'on remarque, c'est que tout de suite, Candide vient s'exclamer. Donc, vous avez une ponctuation forte qui vient marquer son propos. Et mon Dieu lui dit, Candide en hollandais, « Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ? » Vous avez ici Candide qui vient renforcer le registre pathétique qu'on a dit, qu'on a soulevé dans le texte. L'état horrible, l'adjectif, vient renforcer ici ce constat. Et vous avez aussi, évidemment, ici, une nouvelle périphrase qui vient qualifier le nègre, « mon ami ». Et vous voyez qu'ici, en fait, Candide vient essayer de mettre à l'aise, autant que peut se faire, son interlocuteur, ou en tout cas, essaie de se rapprocher de lui, de le mettre dans une position de confidence. Il est son ami, donc ce dernier va pouvoir, logiquement, se confier à lui. Et donc, l'esclave répond, « J'attends mon maître, monsieur Van der Dendur, le fameux négociant, répondit le nègre. » Ah, vous voyez que là aussi, le nègre, on le qualifie par sa qualification, par son statut d'esclave, et non pas par son statut identitaire, la personne qu'il est. Le nègre, à chaque fois, est réduit, dans ce texte, à son statut d'esclave. « J'attends mon maître », il est donc en posture passive. Il est celui qui attend, et non pas celui qui fait l'action. C'est très important, parce que, encore une fois, ça renforce son statut d'esclave. Et donc, vous voyez que le discours du personnage, de l'esclave, va très rapidement se teinter d'héronique. Il attend « monsieur Van der Dendur », d'ailleurs, « dendur », celui qui a la dent dure, justement. Vous avez ici un jeu de mots qui n'est pas forcément utile de rappeler, mais qui peut être intéressant quand même pour ceux qui le souhaitent. « Le fameux négociant ». Et donc là, vous avez un adjectif à valeur ironisante. « Le fameux négociant », sous-entendu celui que tout le monde connaît, et certainement plus pour sa cruauté que pour le sens de ses affaires. Donc, vous avez ici un terme, un adjectif, qui permet déjà d'introduire le personnage de Van der Dendur, qui est un personnage cruel. Et donc, le terme « fameux » est dévoyé de sa fonction première, et l'esclave s'en moque. C'est ironique, évidemment. Il est connu parce qu'il est justement cruel. Et donc, Candide est surpris, naïf. « Est-ce monsieur Van der Dendur ? » dit Candide, quitte à traiter ainsi. Nous, on le sait que c'est lui, évidemment, mais Candide n'arrive pas à y croire. D'où cette question directe, adressée à l'esclave, et qui vient aussi montrer la surprise, la crédulité aussi de Candide. J'avance un peu plus vite. Il me reste une dizaine de minutes pour terminer. Et donc, l'esclave répond. « Oui, monsieur, » dit le nègre, « c'est l'usage. » Une phrase courte, qui montre la vérité, ou en tout cas, la difficulté dans laquelle se trouvent les esclaves. « On nous donne un caleçon de toile pour tous vêtements deux fois l'année. » Qui est ce « on » ? On ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est ce « on » qui fait l'action. Il est le sujet. On sait que ce sont les colons, évidemment. Mais c'est une masse indistincte. Les esclaves, quant à eux, sont en position d'objet. On nous donne. Encore une fois, ils sont en position de passivité. Ils n'ont aucun pouvoir. Et sont donc dominés dans leurs actions. C'est exactement ce qu'on disait un petit peu plus haut. Et donc, ici, l'esclave réaffirme le constat qui a été fait par Candide à la découverte de l'esclave, à savoir qu'ils sont relativement peu habillés. Mais il va préciser. Quand nous travaillons au sucrerie et que la meule nous attrape le doigt, vous avez une double subordonnée ici. Quand nous travaillons au sucrerie, notamment une proposition subordonnée circonstancielle. Conséquence, introduite par la juxtaposition, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, deuxième proposition subordonnée circonstancielle. Conséquence, on nous coupe la main. Vous avez donc un paralysme de construction qui vient démontrer l'effet de cause-conséquence à laquelle sont soumis les esclaves. C'est-à-dire que s'ils font une action, notamment celle de travailler, quand nous travaillons au sucrerie et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Ils sont punis. Parce qu'ils ont mal travaillé. Quand nous voulons nous enfuir, conséquence, on nous coupe la jambe. Et encore une fois, vous avez un pronom on qui est sujet et un pronom complément nous qui est objet. Donc à chaque fois, l'esclave rappelle bien qu'ils sont les victimes du système colonial parce qu'on les punit, on leur coupe les jambes, on leur coupe les mains. Ils en sont des dépositaires, ils en sont des témoins passifs. Alors que les colons sont bien les responsables parce que ce sont eux qui font l'action. Conclusion du propos introduite par ici les deux points, je me suis trouvé dans les deux cas. Ce qui explique, l'esclave en fait, explique à Candide les raisons de son état physique. En revanche, et cette dernière phrase, elle est extrêmement importante parce que là aussi, elle est ironique, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Vous avez ici donc une condamnation ironique de l'esclave qui vient précisément condamner l'esclavagisme et qui met en exergue, si vous voulez, l'hypocrisie des Européens qui feignent de ne pas savoir que leur bonheur, en tout cas gastronomique, le fait qu'ils puissent manger du sucre, est dû à l'esclavagisme et provoque aussi des pertes humaines. Évidemment, ici, l'esclave est sarcastique, il se moque de la crédulité des Européens ou de leur faux semblant, en tout cas du fait qu'ils font semblant de ne pas savoir. Voilà pour la manière dont, d'une simple rencontre, Voltaire parvient à créer une dénonciation véhémente mais aussi ironique de l'esclavagisme. Deuxième mouvement, une critique de l'esclavagisme doublée de celle de l'Église. Vous avez ici un adverbe, cependant, qui vient introduire une rupture ou qui introduit une nouvelle idée dans le discours de l'esclave. Lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée, proposition subordonnée circonstancielle là aussi de temps introduite par la conjonction lorsque et on voit que l'esclave a bien été vendu donc il est réduit à une condition d'objet. Je vous rappelle que le code noir à cette époque régissait le statut juridique des esclaves qui étaient ni plus ni moins considérés comme des objets avec aucun droit et qui du coup devenaient aussi la propriété des colons. Elle le vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée. Vous avez une précision géographique ici ce qui nous montre qu'on est en Afrique de l'Ouest et qui réaffirme le statut de l'esclave. Introduction du discours direct à nouveau celui de la mère toujours dans le dynamisme du récit mon cher enfant béni nos fétiches et là vous avez un champ lexical qui va apparaître très progressivement celui de la religion béni donc vous avez des verbes adorer qui viennent le montrer mais aussi des noms nos fétiches il me semble qu'il y a d'autres choses nos fétiches ici rappeler le verbe convertir ici les enfants d'Adam etc. vous avez ici un champ lexical de la religion qui va se déployer et qui va bien sûr servir de base ou en tout cas de fondement à la dénonciation de l'église toujours par Voltaire donc la mère lui dit béni nos fétiches ils te feront vivre heureux tu as l'honneur d'être esclave donc évidemment ici une parole qui nous nous paraît surprenante puisque être esclave est un honneur et au vu de la description que vient de faire le nègre c'est justement tout sauf un honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs et vous avez donc ici un rapport de domination qui est de nouveau proposé l'esclave de nos seigneurs les blancs donc encore une fois ce sont bien les colons qui ont le pouvoir qui sont le seigneur alors que les esclaves sont eux aussi en position de domination et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère il faut ici s'arrêter sur le terme de fortune qui a deux significations la fortune monétaire parce qu'ils ont vendu leur enfant donc ils ont une somme d'argent mais aussi la fortune dans son sens second c'est à dire la chance tu fais la chance de ton père et de ta mère donc vous voyez qu'ici même le discours de la mère est un discours qui est complètement parasité par l'esclavagisme et elle a intégré elle-même si vous voulez un discours de domination parce qu'elle n'a peut-être d'ailleurs pas d'autre choix que devant son enfant critique à nouveau ici de Voltaire c'est à dire que même le discours des dominés est un discours justement de domination qui a intégré ces processus là et qui est donc injustifiable hélas interjection ici de l'esclave qui va justement à nouveau devenir ironique je ne sais pas si j'ai fait leur fortune mais conjonction vous avez un mètre disruptif ici ils n'ont pas fait la mienne là aussi condamnation de l'esclave avec une négation totale qui montre bien le fait que lui il est malheureux et qu'il n'a pas pu bénéficier d'une vie heureuse comme l'avait prédit sa mère et d'ailleurs il précise les chiens les singes les perroquets énumération sous la forme d'un rythme ternaire mince donc énumération sont mille fois moins malheureux que nous et vous voyez qu'ici l'esclave se compare aux animaux et il vient montrer que justement même les animaux sont plus heureux que les esclaves avec le système comparatif ici moins malheureux que nous les fétiches hollandais qui m'ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes les enfants d'Adam blanc et noir je ne suis pas généalogiste mais si ces prêcheurs disent vrai nous sommes tous cousins issus de germains donc encore une fois vous avez ici la pensée de l'esclave qui se désolidarise de celle des colons vous avez un réinvestissement du vocabulaire religieux convertir les enfants d'Adam qui renvoient aux enfants d'Adam et Ève les premiers hommes créés par Dieu vous avez les dimanches aussi qui renvoient au septième jour de la création et vous avez donc cette désolidarisation pourquoi parce que selon le discours des colons tous les hommes sont égaux mais évidemment l'expérience de l'esclave démontre l'inverse d'ailleurs il l'a précisé ici dans le début du texte ce qui lui fait veut dire je ne suis pas généalogiste mais si ces prêcheurs disent vrai nous sommes tous cousins issus de germains si nous sommes égaux nous sommes tous cousins bon jusque là le constat que fait l'esclave est juste parce que il découle de la pensée des colons or et c'est là que l'esclave va vraiment prendre la parole vous m'avouerez et le vous vous voyez bien qu'il s'adresse tant à Candide qu'au lecteur vous c'est nous aussi quand on lit ça on doit réfléchir à ce qu'il nous a dit vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user de ses parents avec d'une manière pardon plus horrible et donc là vous avez une conclusion la conclusion de l'esclave qui démontre en fait que les hommes si ils sont pensés comme égaux par les colons dans les faits ne le sont pas du tout parce qu'ils sont soumis à des politiques d'esclavagisme et d'ailleurs l'église c'est ce qui est prouvé dans ce passage façonne ces politiques là les encourage parce que justement il y a aussi un processus de conversion qui est fait et donc l'église est ni plus ni moins qu'une complice de la colonisation ce que va justement aussi critiquer Voltaire troisième mouvement je termine très rapidement donc une remise en question de l'optimisme B.A. au Pangloss apostrophe vous avez ici Candide qui est apostrophe son maître à penser son maître en philosophie s'écrit à Candide tu n'avais pas deviné cette abomination et vous voyez qu'ici le groupe nominal est en fait une périphrase qui vient qualifier ni plus ni moins l'esclavagisme c'est une abomination et vous avez donc le radical ici qui a construit le mot abominable c'est sans effet il faudra à la fin il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme là cette phrase elle est extrêmement importante parce qu'elle montre en fait si vous voulez l'émancipation morale et philosophique de Candide sans effet le constat est posé il faudra présence d'un futur qui prouve une action qui va arriver très rapidement dans un futur proche qu'à la fin je renonce à ton optimisme et ici en fait Candide en parcourant le monde en arrivant à Suriname fait justement l'expérience de la vie bon et il se rend compte qu'en fait la vie n'est pas si belle que ça son maître à philosophie lui a toujours appris l'optimisme que tout est bien dans le meilleur des mondes or ici Candide voit l'inverse que tout est au plus mal dans le meilleur des mondes et donc il va falloir qu'il renonce à cet optimisme c'est donc Candide est donc un conte qui ressemble à un roman d'apprentissage c'est un conte qui met en scène un personnage qui va apprendre faire l'expérience du monde pour finalement s'en affranchir et donc vous avez progressivement dans le texte une émancipation morale et philosophique du personnage qui va lui aussi se désolidariser de la pensée de Pangloss donc vous avez un esclave qui se désolidarise de la pensée des colons et un jeune personnage un jeune philosophe qui se désolidarise lui aussi de la pensée de son maître en philosophie qui est Pangloss et donc vous avez ici une petite précision qui est demandée par Kacambo qu'est-ce que l'optimisme et en fait Candide précise hélas Candide c'est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal ça c'est une définition en fait Voltaire s'en sert pour rappeler au lecteur aussi ce qu'est l'optimisme vous avez une définition qui a valeur ici d'information la rage de soutenir que tout est bien dans le meilleur des mondes ou que tout est bien quand on est mal et on remarque que cette définition ne peut absolument pas s'appliquer à l'expérience de l'esclave c'est donc une définition qui est caduque qui est fausse et fin du texte introduite par une projonction de coordination il versait des larmes en regardant son aigre et en pleurant il entrera dans Suriname donc vous avez la défaite ici entre guillemets de Candide qui se rend compte de l'atrocité du monde et qui là aussi est dans une posture très pathétique il verse des larmes il pleure ce qui lui permet aussi de marquer son nouveau regard justement en regardant sur le monde et d'ailleurs vous voyez que le nègre est devenu son nègre vous avez un déterminant possessif comme si il était bel et bien devenu son ami ou en tout cas comme si ce rapprochement des deux hommes avait permis à Candide d'éclairer sa pensée et ce terme d'éclairer il est important parce qu'il il s'introduit dans le mouvement ou en tout cas dans la pensée des lumières et enfin on retourne sur un passé simple il entra dans Suriname pour continuer son expérience ou en tout cas son voyage voilà pour ce texte pour la conclusion vous rappelez donc votre analyse dans les grandes idées dans les grandes lignes je vous laisse faire vous savez faire en ouverture vous pouvez soit vous travaillez sur un film un texte que vous avez vu qui renvoie à l'esclavagisme par exemple c'est possible sinon vous pouvez ouvrir sur l'étude linéaire numéro 10 ce sera le dernier texte qu'on fera dans cette séquence et vous voyez donc c'est un texte de De Gouges et vous voyez qu'à la fin enfin vous le verrez elle critique elle aussi l'esclavagisme vous avez des références qui sont faites ici aux esclaves sur les codes d'Afrique par exemple et ce sera à vous de lier les deux textes Olam De Gouges le lier à son combat féministe évidemment mais ça peut aussi donner lieu à une discussion dans la suite de l'entretien voilà je m'arrête ici si vous avez des questions comme d'habitude vous les notez vous revenez en cours avec on en parle sinon vous fichez et c'est bon pour le bac je vous souhaite donc une bonne journée un bon week-end et on se voit lundi on se voit